Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de la rentrée ou plutôt de la nouvelle année 2021. Déjà, on vous souhaite à tous et à toutes nos meilleurs voeux pour cette année, évidemment, qu'elle soit face de milliards de jeux, de santé, de vaccins et tout ce que vous voulez. Et évidemment, pour ce nouveau podcast numéro 549, je suis en compagnie de la rédaction, en tout cas une partie avec Plume chez lui. Ouais, salut, bonne année. C'est vrai ? Ouais. D'accord, ok. Et je tenais à dire que comme Richard Berry, j'attends le vaccin. C'est vrai ? Tu l'attends pied ferme ou pas ? Absolument. Sur un bateau ou ? Ah oui, sur un bateau, les lunettes de soleil se sont dans les cheveux, la chequise ouverte. Enfin, le truc normal quand t'attends un vaccin, quoi. Thomas aussi, qui est en direct. Exactement, bonjour à tous. Moi, j'attends Godot, plus classique. Tu peux attendre. Ah oui, je sais, ouais. J'y crois. J'ai été le voir au théâtre, c'était très bien. C'est vrai ? La version où il arrive au début de la pièce ou pas ? J'ai failli exposer de rire au tout au début d'ailleurs, mais c'était tellement calme, j'en pouvais plus, mais bon, c'était bien. Le mec est stressé quand il y a un truc qui se passe dans le calme. Ça reflète bien l'esprit à la rédaction quand tu es là, mon surprise. Tout à fait. Bienvenue à Watt et Romain Mahut en direct du Japon. Ça n'a jamais eu autant de sens que cette année de souhaiter bonne santé à tout le monde. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à une joyeuse révolution terrestre de la part de la part de Thomas. Thomas. Calendocepti. Le pourfendeur du calendrier grégorien. Il y a les anti-vax, mais Thomas est un anti-calendrier. Non, pas un anti-calendrier. Anti-calendrier, c'est celui qu'on utilise. Et je viens de penser à un truc en entendant Thras dire qu'il était stressé par le calme de la pièce de théâtre. J'ai cru comprendre qu'il y ait une nouvelle série sur Netflix sur la méditation et la relaxation. Je pense qu'il faudrait faire un live stream de Thras en train de regarder cette nouvelle série pour voir ses réactions en direct. Je me suis dit que j'écoute régulièrement de l'ASMR avant de m'endormir. Ça ne marche jamais. On tombe tous sur le cul, Thras. Toi, pour t'endormir, il faut écouter du Death Metal ou un truc comme ça. Les versions les plus trash. Tout à fait. Avec un peu de pogo, juste avant de bien s'épuiser. Eh bien, parfait. Et puis, bien sûr, pouffiez la technique qui vous souhaite aussi, j'allais dire, de joyeuses fêtes. Non, non, une bonne année. Et une bonne technique aussi de podcast. Messieurs, si on commençait, si vous voulez bien, par le win et le fail. Le win et le fail, ça va être quoi cette semaine, messieurs ? On va commencer par le win, bien sûr, comme toujours, avec Thomas qui va nous raconter un truc incroyable. Eh oui, je vais vous le raconter puisque c'est toi, mon cher Thras, qui nous en parlait. Le win de l'année 2020, c'est un petit peu le jeu phénomène, celui qui a largement tiré son épingle du jeu. Et pourtant, c'est un jeu qui est sorti en 2018. Évidemment, il s'agit de Mangus, le jeu phénomène que désormais tous les streamers en mal d'inspiration se plaissent à jouer encore et encore, selon un phénomène que notre petit Ève nous racontait avec beaucoup de malice. Et non seulement le jeu est devenu ultra populaire, mais il est devenu le plus populaire, en tout cas au mois de novembre dernier, en novembre 2020. L'organisme Superdata, qui comptabilise énormément de choses et qui donc a des faveurs, mon cher Thras, nous apprenait que le jeu avait dépassé le demi-milliard d'utilisateurs actifs au mois de novembre. Donc, grosso modo, 500 millions d'utilisateurs, toutes versions confondues, sachant que la version Switch n'était pas encore disponible à l'époque. Mais en tout cas, ça atteste d'un succès assez phénoménal de la part d'un jeu qui a été développé par, au début, trois petites mains. Les trois petites mains de Joinville, ou Joinville-le-Pont pour les banlieusards qui nous écoutent. Et qui, du coup, comme on le sait, a finalement annulé la suite qui avait été un temps mis en chantier pour désormais se consacrer pleinement à Among Us et à son succès assez phénoménal. Et du coup, la question qui se pose et que tu nous posais déjà, mon cher Thras, c'est quel sera le succès de l'année 2021 ? Viendra-t-il d'un jeu sorti il y a déjà plusieurs années ? On a évidemment hâte de le découvrir. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce win, effectivement, Among Us, le jeu phénomène. On verra s'il perdurera dans le temps ou s'il y aura une suite de suite de suite de DLC, de contenu, de machin, etc. Évidemment. Le fail maintenant avec plume. Là, par contre, c'est plus complexe, plus compliqué. Oh là, non, c'est très simple. Tout est très simple. On va dire plus chaud. Voilà, on va dire que c'est beaucoup plus chaud puisque Cyberpunk 2077, qui est sorti le 10 décembre dernier, est un petit peu, comment dire, le point de départ d'une situation qui commence à devenir très préoccupante pour CD Projekt dans son ensemble, puisque, rappelez-vous, nous avons testé la version PC qui était, selon moi, absolument extraordinaire, même si elle n'était pas exempt de bug. Et on n'avait pas encore eu à ce moment-là la version console. Vous savez, comme ça arrive souvent quand on reçoit des jeux à tester, les éditeurs nous transmettent une version. Voilà, ils nous disent, on a une clé pour telle version. Et bon, on prend la version telle qu'elle est. Ça arrive pour tous les jeux, que ce soit Assassin's Creed Valhalla, par exemple. On a eu d'abord la version PS4, ensuite la version Xbox One X. Et on fait ça pour la plupart des jeux en général. C'est toujours la norme. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on n'avait pas vraiment de visibilité sur la version PS4 et Xbox One. Et on parle là des versions FAT, parce que quelques jours avant la sortie du jeu, on avait eu des aperçus des versions PS4 Pro et Xbox One X. Normalement, on n'a pas à s'inquiéter plus que ça, de ce genre de choses. On connaît la qualité des derniers jeux en monde ouvert qui sont sortis sur PlayStation 4, par exemple. On peut dire qu'un Red Dead Redemption 2 ou qu'un Assassin's Creed Valhalla ou encore d'autres se débrouille très bien techniquement sur des machines sorties en 2013. En tout cas, quand les développeurs s'y penchent avec sérieux. Le problème, c'est malheureusement que les versions PS4 et Xbox One ont été complètement bâclées. C'est-à-dire que le jeu qu'on a reçu sur ces consoles-là, un peu après avoir pu boucler le test sur PC, c'était techniquement complètement à la ramasse. À savoir, il y a des bugs d'affichage en permanence, des freezes quasiment tout le temps, des crashs presque tout le temps aussi. Donc, d'avant-trace, je crois que toi, tu y as eu droit. Mais moi, je n'ai pas recommencé parce que je me suis dit que ce n'était pas possible que je m'arrête au bout d'une heure et demie de jeu et que ça me demande complètement, que je ne sache plus quoi faire. Donc, des choses... Megapatch avant de continuer. Des choses absolument impossibles à accepter pour un jeu sortant comme ça et sans compter le fait qu'il ressemble beaucoup plus à un jeu PS3 que GTA 4, par exemple, sorti en tout début de Gênes PS3. Donc, c'était assez problématique pour tout le monde à tel point qu'il a fallu commencer à envisager de rembourser les acheteurs qui n'étaient pas contents. Chose qui a aussi entraîné des tensions assez manifestes avec Sony et Microsoft qui se sont retrouvés un petit peu presque forcés de devoir eux aussi rembourser. Malgré tout ça, le jeu s'est vendu à 13 millions d'exemplaires. Mais il y a eu encore d'autres rebondissements. Il y a des pages évidemment qui sont sorties pour essayer de régler les différents problèmes. Deux autres sont prévus pour ce mois-ci et pour le mois de février. Mais en attendant, le jeu n'est toujours pas dans des bonnes conditions sur ces machines, même s'il tournera un peu mieux sur PS4 Pro et Xbox One X ou même PS5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité, puisque ces versions-là, les versions next-gen, c'est pour cette année et pas avant, mais on ne sait pas encore quand d'ailleurs. Et puis, au-delà des problèmes liés à Cyberpunk, il y a eu aussi tout simplement cette affaire avec le jeu taïwanais qui avait été retiré de Steam l'année dernière, souvenez-vous, Devotion, excellent jeu, excellent thriller psychologique qui était donc arrivé en début d'année 2019 et qui avait été retiré parce que les développeurs de chez Red Candle avaient malencontreusement laissé des placeholders qui insultaient le président chinois Xi Jinping et qu'il traitait d'abruti et de Winnie l'ourson. Donc, ce n'était pas bien passé et le jeu s'était fait rive et bombé avant d'être retiré. Et donc, il aurait dû revenir durant le mois de décembre sur GOG. GOG, on rappelle boutique en ligne qui appartient à CD Projekt, au groupe CD Projekt, sauf que deux heures à peine après que Red Candle ait signalé que le jeu allait revenir, enfin, eh bien, GOG s'est manifesté aussi sur Internet en disant, bah non, en fait, on a eu trop de messages de joueurs nous disant qu'ils ne voulaient pas que le jeu revienne. Alors, bah, il ne reviendra pas. Vraiment, rebondissement assez époustouflant, voire abracadabentesque parce que, tout simplement, on s'imagine que ce n'est pas quatre messages de joueurs qui ont poussé CD Projekt à faire marche arrière sur un jeu qui, finalement, n'a pas été si exposé que ça médiatiquement. Ce n'est pas non plus une des grosses ventes de Steam sur la pauvre semaine sur laquelle il est resté en ligne. On n'en parle pas tout le temps non plus. Donc, on imagine que c'est plutôt des pressions et des... Comment dire ? Des pressions et des politiques derrière. Voilà. On imagine aussi, c'est... Ah tiens, si GOG venait à être dans le collimateur des autorités chinoises, sachant que c'est un marché qui est quand même très important, ce serait un peu difficile à accepter pour GOG. Donc, voilà. C'est encore une chose pour laquelle, malheureusement, CD Projekt a été visé par les joueurs, par les consommateurs de manière générale. Et ça ne semble pas vouloir se calmer, puisqu'il y a eu, juste à la veille de Noël, des class actions qui ont été lancées, notamment en Californie. Ce à quoi CD Projekt, évidemment, a répondu qu'ils allaient se défendre, allaient avoir des actions vigoureuses pour se défendre. Mais, quoi qu'il en soit, la réputation de tout le groupe polonais est largement entachée. Et ça, malheureusement, ça ne risque pas de s'effacer d'un coup de DLC magique ou même avec les patchs qui sont prévus sur console. D'ailleurs, l'action du groupe a vachement baissé, non ? Ah oui, elle a chuté au moment où le jeu sortait. Parce que, outre les problèmes techniques et ce qu'ils ont fait vis-à-vis du jeu contenant des remarques sur le président chinois, c'est l'attitude d'ensemble que CD Projekt a eue en marge, avant la sortie de Cyberpunk et son comportement juste après, qui sont inadmissibles. Ah oui, honnêtement. Puisque eux, ils disaient qu'il n'y avait pas de problème avec les versions PS4 et Xbox One. Et au final, quand nous, on l'a reçu, tu te dis qu'il y a un problème, quoi. C'est une honte, voilà. Et il y a des développeurs en interne qui ont confirmé, d'ailleurs, que les messages d'alerte avaient été envoyés à qui de droit pendant, justement, le développement de toutes les versions et qu'en gros, tout le monde était parfaitement au courant de l'avancée du projet et de l'état dans lequel le jeu est sorti sur Core Engine. Mais non seulement ça, c'est qu'en plus, nous, je me souviens des rumeurs concernant les versions Xbox One et PS4. On en avait écrites il y a longtemps. Et ils avaient nié. Non, non, tout va bien. Et ils ont fait de la rétention d'informations. Ils ne les ont jamais montrées, ces versions. Genre, non, vous inquiétez pas, elles tournent bien pour ce qu'elles sont, etc. Mais ils ne les montrent pas pour autant. Après, comme je disais, on ne peut pas être non plus à chaque fois suspicieux. The Witcher 3 est sorti dans un état qui était quand même largement respectable. Tu t'imagines qu'un studio qui a atteint cette envergure, parce qu'ils ont quand même beaucoup de monde, tu t'imagines qu'un studio comme ça ne va pas faire ce qu'ils ont fait là avec les versions PS4 et Xbox One. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun studio. Il n'y a plus des alertes. Oui, mais on ne peut pas le deviner. On peut avoir des alertes, mais on ne peut pas deviner que ça va être à ce point-là. Ah non, on ne peut pas. Mais honnêtement, ils sont tous fautifs aussi. Ils n'ont pas de Q&A, si on les connaît, de gens qui contrôlent les trucs. Sony n'a pas contrôlé, Microsoft n'a pas contrôlé de rien. Ah ben non, là tu soulèves. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci. Moi, j'ai déjà visité le Q&A de Sony en Angleterre. Je ne sais plus si c'était en Écosse ou je ne sais pas où. C'est hyper strict, c'est un truc de fou. Oui, vas-y, pardon. Non, mais tu soulèves un point totalement intéressant parce que ça aussi, ça fait partie de l'affaire et ça contribue à rendre hors d'eux Sony et Microsoft parce qu'en fait, et ça c'est une pratique dont on ne parle pas souvent, mais qui visiblement est assez répandue. Quand tu es un partenaire de premier plan de Sony ou de Microsoft, etc., la certification, ils acceptent généralement de passer outre. Sur la promesse du patch day one, oui. Si tu promets que les problèmes qui t'empêcheraient normalement de passer la certification seront résolus via un patch day one au moment de la sortie du jeu. C'est ce que là, en l'occurrence, c'était une sorte d'accord tacite qui peut exister entre les constructeurs et les éditeurs. Et là, Cyberpunk 2077 en a bénéficié. Sauf que les problèmes les plus critiques n'étaient pas résolus, loin de là, day one. Et quand on parle de certification, il n'est pas question de simple bug ou truc comme ça. La certification, c'est par exemple des choses qui pourraient endommager la console. Des problèmes qui pourraient provoquer des crises d'épilepsie. Par exemple, c'est ce qui est arrivé avec Cyberpunk. Le jeu est sorti avec des scènes problématiques, sans avertissement à l'écran, destiné aux personnes épileptiques. Donc là, il y avait de gros problèmes qui ensuite peuvent mettre en cause, qui peuvent retomber sur Sony et Microsoft. Et c'est là où ça coince. Donc d'un côté, vous avez la presse qui a été un peu ridiculisée à cause de la manière de tourner les choses de CD Projekt. Ensuite, CD Projekt Balance Incommuniqué, où ils disent non, non, on va vous rembourser sur le fait de vos demandes à Sony et Microsoft, alors que Sony et Microsoft n'avaient pas été prévenus que CD Projekt allait faire ça. Donc, ils ont un peu été mis devant le fait accompli qui leur est retombé aussi. En fait, on en a fait des tonnes de news, d'articles là-dessus. Il suffit juste de chercher Cyberpunk sur Gameblog et de lire les news qu'on a écrites à ce sujet-là. L'affaire, elle est incroyable, elle est sans précédent et je pense que ça va laisser des traces. Et pour le coup, je pense que c'est bien parce que là, en fait, c'est des projects. Et là, je parle de la direction, je ne parle pas des développeurs parce que les développeurs ont été bien conscients des problèmes. Ils ont certainement tout fait pour essayer d'empêcher que le jeu sorte dans cet état-là, mais ce ne sont pas eux les décisionnaires. Là, c'est des projects, ils ont tenté de pousser le bouchon le plus loin possible pour voir ce que les gens étaient prêts à accepter. Et comme toujours, par exemple, on a eu des cas avec les microtransactions et tout ça. Au bout d'un moment, il y a un pushback. Les gens disent non, là, vous êtes allé trop loin et ce n'est pas tolérable. Et là, je pense que c'est des projects, je ne sais pas, je pense, j'en suis sûr, c'est des projects qui allaient beaucoup trop loin. Et donc, ça va certainement enlever l'envie à d'autres éditeurs qui auraient pu s'en inspirer de dire que ce n'est pas grave si on sort notre jeu dans un état catastrophique pour que le jeu soit disponible avant Noël. Ce n'est pas grave, on balancera des patches. Et là, on a bien vu avec Cyberpunk que ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est obligatoire maintenant, c'est que ce n'est plus possible pour aucun développeur, pour aucun éditeur, de proposer un jeu qui soit maintenant même ne serait-ce que moyennement buggé. Je veux dire, c'est là... C'est pas pardonnable, oui. Avec ce qui s'est passé là, c'est évident que la plupart des acteurs du jeu vidéo vont faire extrêmement attention. Quand on voit la chute, vraiment la chute de popularité, la chute dans les actions de la bourse aussi, de CD Projekt, moi, je ne sais pas, je suis EA, Activision, Ubisoft, Rockstar, je vois ça, mais je dis, mais ça ne doit jamais arriver chez nous, quoi. Genre, jamais, de tous les temps. Parce que ce qui s'est passé, c'est un cas d'école, tout simplement. Et ça a rejailli, comme tu le disais, Romain, sur absolument tout le monde, sur toutes les strates. Après, les développeurs ont fait ce qu'ils pouvaient et on ne peut pas non plus leur rejeter la faute parce que, à mon avis, ils ont été pressurisés comme ce n'est pas permis. Les conditions de travail chez CD Projekt, on en a entendu parler à maintes reprises, elles sont loin d'être idylliques. Donc, les pauvres, ils en chient depuis des années et il y a ça qui leur retombe en plus sur la tête, alors que ce n'est finalement pas eux les principaux fautifs dans cette situation. Voilà, c'est qu'à cause de décisions prises par la direction ou par les investisseurs, parce que les investisseurs aussi, ils ont dû pousser au cul pour que le jeu sorte le plus vite possible pour faire des rentrées d'argent. Après, les investisseurs, ils faisaient partie de ceux à dire, oui, mais les versions PS4 et Xbox One, vous ne nous les avez pas montrées. Enfin, ça en est où ? Oui, c'est ça. Ils s'en inquiétaient dans les conférences téléphoniques, etc. Ils posaient des questions à ce sujet-là. Donc, c'est ce mélange-là qui fait que maintenant, oui, effectivement, il y a des développeurs qui ont trinqué. Nous, on s'est pris aussi pas mal, je parle de journalistes ou autres influenceurs qui auraient eu le jeu, qui se sont fait traîner aussi, traités de vendus, qui se sont pris des milliards d'insultes. Bref, ça a vraiment rejailli sur tout. Et nous, du coup, même nous, tu vois, c'est des projects, on va peut-être avoir des relations avec eux qui seront assez différentes. On va peut-être se méfier un peu plus. Tu vois, les versions PS5 et Xbox Series X, quand elles vont arriver, on va peut-être prendre un peu plus de temps pour voir si le travail est bien fait. Et ça risque d'être le cas pour beaucoup plus de jeux, au passage. Et peut-être que c'est une bonne chose, finalement, que ce soit arrivé. Déjà, c'est ma réponse en plusieurs étapes. Déjà, je trouve que c'est étonnant, premier point, qu'aucune tête ne soit tombée chez CD Projekt. Que dans la direction, qu'il n'y ait pas eu de départ ou de démission ou de quelque chose, parce que ça, c'est quand même assez dingue vu la situation qu'il a encore et sans précédent. Et deux, en ce qui nous concerne, je pense, en tant que journaliste jeu vidéo, quand un jeu sort sur multi-plateformes comme ça et qu'on nous propose qu'une version PC, qui plus est, en nous demandant au préalable la configuration sur laquelle va tourner le jeu. Mais ça, c'est logique. Oui, la config, c'est un peu normal. C'est normal. Flight Simulator, on n'allait pas leur dire qu'on avait un PC qui date d'il y a cinq ans non plus. Oui, c'est ça. C'est des jeux. C'est des jeux. C'est normal. Quand tu as un PC, tu ne vas pas. C'est inhérent au PC, tu n'as pas le choix. Oui, mais il faut essayer d'envisager le fait que ça tourne dans les meilleures conditions possibles. Oui, mais sachant qu'à côté de ça, il y a certains médias qui se sont vus refuser l'envoi du jeu sur PC parce que leur configuration n'était pas jugée assez costaude, ça montre qu'il y a quand même des choses bizarres. Déjà que je pense que dans la mesure du possible, il va falloir exiger. Même si nous, on ne peut jamais rien exiger parce que s'ils ne veulent pas nous envoyer le jeu, ils ne nous l'enverront pas. Mais je pense qu'il faut être peut-être plus insistant à l'avenir sur le fait que OK, vous voulez une version PC, conteste une version PC sur une machine de guerre. Mais à côté de ça, envoyez-nous au moins une version console qu'on puisse comparer d'entrée de jeu. Parce que là, nous, on a pu faire deux tests, un test PC, un test PS4 qui est malheureusement pour nous, mais on n'avait pas le choix, arrivé un peu après. Mais tu vois, sur Metacritic ou des trucs comme ça, il y a beaucoup de médias. Il n'y a qu'une note qui est prise en compte. Et comme c'est la version PC qui est arrivée en premier et que c'était des tests réalisés sur des machines de guerre, forcément, les notes étaient bonnes. Et donc, c'est un peu trompeur. Et il y a OpenCritic qui a fait une lettre ouverte quand même vachement cinglante contre CD Projekt à ce sujet-là, où ils soulignaient qu'ils ont fait tout en ayant connaissance de la situation. Et ils ont tout fait pour que le Metacritic soit très élevé, que les gens sur console ne soient pas vraiment informés de la situation avant la sortie, que la presse soit à son insu complice de cette manipulation-là. Enfin, c'est la situation. Enfin, moi, je la trouve personnellement assez grave. Enfin, grave à l'échelle de notre milieu. Et pour en finir avec ce fail, on rappellera quand même que précommander les jeux, c'est peut-être pas toujours la meilleure chose à faire. Il faut peut-être attendre un petit peu aussi de pouvoir avoir les avis, les opinions d'un peu tout le monde, que ce soit sur les différentes machines aussi. Ça peut aider parfois à éviter des mauvaises surprises. Voilà. Parfait. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire qui n'est sans doute pas encore terminée. Parce qu'entre les classes action et les réactions des uns et des autres, ça risque de perdurer un petit bout de temps. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer chez CD Projekt. Comment ils vont ? Vu qu'ils en ont vendu des caisses et que malgré tout, la version PC est quand même… Mais elle est quand même à un bon niveau. Il ne faut pas exagérer non plus. Elle est d'un excellent niveau et quand tu regardes les différents retours à son sujet, ça se passe bien, voire très bien parfois. Mais après, c'est un studio PC. Mais ça, c'est pareil. S'ils ne l'avaient pas sorti sur PS4 et Xbox One, peut-être que les joueurs leur en auraient voulu. C'est sûr et ça. C'est évident. Mais pour moi, ils auraient dû rester sur PC. Et ça soulève aussi le problème de transparence dont souffre l'industrie du jeu vidéo et ce secret. C'est un truc qui me saoule. D'ailleurs, je l'ai mis dans le dossier de Noël. C'est un truc, c'est les NDA et compagnie. Et ce secret défense permanent sur le moindre sujet, c'est fatiguant. Tu as l'impression de bosser avec la NSA. Au bout d'un moment, il faut arrêter. On parle de jeux vidéo, les gars. Alors, je sais que c'est une industrie qui pèse des milliards et des dizaines de milliards. Mais bon, au bout d'un moment, les joueurs, ils veulent jouer. Ils s'en foutent que vous fassiez 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires ou compagnie. Ils veulent des bons jeux, des jeux pas buggés. Qu'on ne leur rende pas de la merde parce que, mine de rien, les jeux sur Next Gen, ils sont de plus en plus chers. Tu as des titres qui se vendent à 100 euros, etc. Tu as le droit de t'attendre quand même à un minimum de qualité. C'est la moindre des jeux. Exactement. Là, tout ce qu'ils ont réussi, c'est créer de la méfiance supplémentaire chez la presse et chez les consommateurs. La confiance, c'est difficile à gagner, mais c'est très facile à perdre. Ils ont joué et là, en l'occurrence, ils ont perdu. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce fail de fin 2020, mais qui va continuer encore en 2021 sur Cyberpunk 2077. Il est temps maintenant de parler de quoi, à votre avis ? Quel est le sujet ? Parce que je ne l'ai pas annoncé en intro. On va parler de 2021. Ah bah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on attend en 2021 ? Enfin, tout. Ah bah d'ailleurs, tiens, tu sais quoi ? Je vais changer le titre. À peu près. Qu'on attend de la part de CD Projekt en 2021. Exactement. Jingle. Eh bien oui, messieurs, 2021, un nouvel espoir, comme vous l'avez titré, n'est-ce pas, sur le conducteur. 2021, c'est l'année, la vraie next-gen, entre guillemets, où on va enfin avoir, on l'espère, des stocks pour tout le monde, PS4, Xbox Series X et S. Là, on enregistre le 5, vous avez vu des stocks. Moi, je les ai autant vus que les vaccins, personnellement, mais c'est… Ils sont aussi vides que les stocks de vaccins, en fait. Les stocks de consoles, ça pop, ça va et ça repart assez vite. Ça se trouve, c'est Olivier Véran qui les garde, les stocks de PS5. Ah bah c'est ça. Là, il va faire une déclaration bientôt pour dire que la PS5 et la Xbox Series X ne servent à rien. Ouais, il les gère en bon père de famille, je crois. Exactement. Olivier Véran, si vous nous regardez, excusez-nous. Parce que c'est un gros gamer, il va être deg. Alors, qui se lance justement sur cette nouvelle génération, le retour des stocks et compagnie ? Il est temps que ça commence, voilà. La fin d'année, il y a quelques, on va dire, quelques vénards qu'on réussit à se procurer les machines. On en fait partie, notamment avec Romain, Pouffy, Alix aussi a réussi à avoir la sienne, Idoravet. Bref. Idoriel, la rédaction, il y en a quelques-uns qui l'ont eu. Oui, on a réussi à l'avoir avec, moi je pense qu'on a eu quand même beaucoup de chance. Bah oui, mais vous, vous l'avez précommandé déjà ? Non, non, non. C'est toi ? Non, pas du tout. Non, je commandais le 23 novembre, je crois. On est le même jour que Plumont, mais c'est de la chance, oui et non. C'est juste qu'on était comme, grâce à notre boulot, on est sur Internet tout le temps, donc on avait un oeil sur les arrivées de stock. Et moi, j'ai raté plusieurs tentatives avant de réussir, ça a mis au moins deux semaines avant de réussir à la commander. C'est comme ça. Par contre, oui, moi je suis un cas particulier au sens où j'ai les deux. Oui, il y a même la S en prime. Non, mais la S, je vais la ramener, mais la CLZ, je l'ai eue pour Noël et c'est pareil, ça n'a pas été facile. Mais bon, comme on n'a pas du tout l'idée des chiffres, là c'est pareil, le secret des dieux, on ne connaît pas du tout les chiffres de vente, donc les quantités mises sur le marché. Vraisemblablement, ce serait un peu moins de 4 millions de consoles qui auraient été sorties par PlayStation. Mais c'est vrai qu'après, on n'en sait rien non plus et que là, ils sont tous très secrets. On les aura fin mars. Oh oui, on les aura fin mars et on aura sûrement des tas de qualificatifs pour dire à quel point c'est le meilleur lancement de tous les temps, alors que tout le monde est en train d'attendre d'avoir une console chez lui. Après, c'est un sacré lancement, malgré tout. Oui, malgré tout. En fait, c'est juste que la demande, elle est la demande, elle est dingue. Mais ça, on en avait parlé en podcast bilan déjà, mais c'est en fait, oui, il y a des problèmes de stock, mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent acheter des consoles. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça se passe du côté de chez Xbox, mais chez PlayStation, il semblerait qu'ils n'ont jamais lancé une console avec autant d'exemplaires disponibles. Et ce, malgré la production qui est quand même au ralenti, ce qui est quand même assez fou. Mais oui, au Japon, ils viennent d'annoncer l'arrêt de la production de quasiment toutes les PS4. La seule qui va continuer d'être produite, c'est la PS4 Slim 500 Go, donc le modèle de base. tout ce qui est 1 Tera ou PS4 Pro, etc., ou console blanche, machin, tout ça, c'est fini. Et c'est pour faire de la place sur les chaînes de production, pour faire de la place à la PS5. Et donc, les quantités vont forcément augmenter. Et c'est toujours comme ça. Mais ce qui est important, en fait, en 2021, c'est que ça commence à démarrer au niveau jeu, surtout parce que la fin d'année, le lancement des machines est plutôt sympa, même si pour la Xbox Series X, j'aurais vraiment du mal avec ça, on attend les grosses productions qui vont faire qu'on a besoin de l'acheter, tu vois, même pas envie, juste besoin, c'est carrément, on se dit, tiens, c'est le jeu ou les jeux qui font que ça justifie l'achat de la machine. Alors, Infinity, bon, ben voilà, il est reporté à la fin de l'année, à l'automne, ça sera à mon avis la plus grosse cartouche du côté de chez Xbox. Du côté de chez Sony, pareil, il y en a énormément de jeux qui sont prévus pour cette année. On parlera des jeux qu'on attend après, mais c'est encore une fois, il faut qu'on ait la sensation que, outre Demon's Souls, qui est pour l'instant peut-être le seul chez les constructeurs à avoir une tête de jeu Next Gen, puisqu'après, c'est les éditeurs tiers qui... Il y a Miles Morales. Miles Morales aussi, mais est-ce qu'on peut dire de Miles Morales ? Il n'est pas exclu. Moi, plus je te vois différencier un petit peu Sony et Microsoft sur le lineup de lancement, moi, je le mettrais plutôt dans le même panier, à savoir qu'on n'a pas de vrais killorables, de gros jeux exclusifs. Alors, oui, on cite Demon's Souls, ce qui est quand même le remake d'un jeu sorti il y a deux générations. Donc, toute proportion gardée, on est quand même loin du feu d'artifice qu'on est en droit d'attendre au lancement d'une machine. Et ça atteste aussi des transformations, en fait, qui ont eu lieu en profondeur dans le milieu du jeu vidéo, mine de rien, puisqu'on n'a plus besoin de marquer à ce point-là un changement de génération. En tout cas, Sony et Microsoft viennent quand même d'en donner un petit peu la preuve. Pour faire un lancement assez triomphal, mine de rien, les stocks épuisés en permanence l'attestent. Donc, il y a une vraie transformation, finalement, de fond. Et moi, je trouve que d'un côté comme de l'autre, pour l'instant, c'est quand même assez désertique et assez familique. Mais c'est exactement ce que je veux dire. En termes de contenu. J'ai vraiment l'impression qu'on a des consoles pour jouer au rétro gaming, quoi. Enfin, du rétro gaming, honnêtement. Un truc qui a été assez malin. Il manque beaucoup, beaucoup de choses, quoi, dessus. Un truc qui a été assez malin. Bon, après, là, une fois encore, je trouve qu'on s'est oublié la qualité des line-up de lancement des dernières générations, quoi. C'était pas des trucs de dingue non plus. Il y avait des exclus, mais bon, elles n'étaient pas incroyables. Oui, mais c'était tranché, tu vois. Oui, c'était tranché. Comment tu peux parler aussi mal de Knack ? C'est inadmissible. C'est inadmissible. À côté de ça, là où ils ont été assez malins d'un côté comme de l'autre, c'est de mettre ce système de smart delivery ou de mise à jour gratuite des jeux, enfin, de certains jeux, parce que ça te permet malgré tout de jouer à des jeux dans de meilleures conditions et parfois des jeux que tu as peut-être ratés, par exemple, par le passé. Moi, j'ai pas mal joué, là, pendant mon break à Mortal Kombat 11 Ultimate, qui a eu une mise à jour next-gen gratuite sur PS5 et sur Xbox aussi. Mais moi, en l'occurrence, j'ai joué à la version PS5. Et franchement, c'est super agréable, quoi. Le jeu, il n'y a quasiment plus de temps de chargement. Il y a des pots. Par contre, tu as le temps de chargement sur Xbox. Il est fluide. Oui, c'est un peu long. Et il y a eu plein de jeux dans ce cas-là. Après, ils avaient tout intérêt à le faire, justement, dans la mesure où tu n'as quasiment rien à côté, en fait. Donc, tout ce qui te reste, c'est profiter des sorties récentes de la génération précédente qui est doucement en train de s'éteindre. Mais c'est une preuve supplémentaire que, pour l'instant, ce n'est pas la folie, quoi. Écoutez-moi les yeux et me dire, j'ai joué à tous les jeux. J'ai aucun retard. Vous n'avez pas le monopole du jeu. Expérience personnelle pendant les vacances. J'ai pu enfin finir Ghost of Tsushima. Jouer dans des conditions, du coup, qui sont bien meilleures que sur PS4, je pense. Days Gone aussi, je suis dessus. Et en plus, j'aime... Oh merde ! Mais sérieusement, j'aime vraiment beaucoup Days Gone. Je pense que c'est peut-être mon monde ouvert préféré de chez Sony. Et pareil, jouer dans des conditions idéales. Et je n'ose même pas imaginer les gens qui vont découvrir les autres jeux du PlayStation Plus Collection avec la PS5, peut-être en rétro-compatibilité, mais avec une fluidité de tous les instants. Je veux dire, les gens qui vont découvrir The Last Guardian sur PS5, ils vont avoir un confort de jeu qui est largement supérieur à ce qu'on avait. Oui, j'ai lancé sans patch. Ça s'est très bien passé. Et j'ai lancé la version disque sans être connecté à Internet pour jouer en 60 FPS sans limite. C'est quand même très rigolo parce que du coup, à vous écouter, là pour l'instant, 2021, ça va être l'année du rattrapage en fait. Exactement, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu parlais d'une console rétro-compatible. C'est assez paradoxal quelque part. Une console rétro-gaming, c'est vraiment ça. Oui, mais du rattrapage dans d'excellentes conditions. Exactement. Oui, mais du rattrapage quand même. Oui, mais c'est du rattrapage bullshit quelque part. C'est des jeux que tu connais déjà, que tu as déjà fini. Non, regarde, moi, comme plume, je n'ai pas encore joué à Ghost of Tsushima. Il est installé sur ma PS5 et je vais bientôt me le faire et j'en profiterai. Ah non, j'ai vu, pour parler de la Xbox aussi, j'ai vu des gens poster des photos de Forza Horizon 4 sur Xbox Series X. Le jeu, il est incroyable visuellement. C'est peut-être un jeu qui est sorti précédemment, mais quand tu le découvres maintenant, tu prends une jolie claque. Donc oui, il y a de nouveaux jeux qui vont arriver, mais même en attendant, moi, je n'ai pas eu le temps de jouer à tout ce qui m'intéresse. Et pouvoir en profiter sur les nouvelles consoles, c'est top. J'avais, pendant le test de la console, la Xbox Series X, j'avais commencé un peu Gears Tactics et franchement, j'avais trouvé ça super bien. Et donc, sur Series X, il rend vachement bien. Et donc là, celui-là aussi, j'ai hâte de m'y replonger. Il y a vraiment des choses à faire et dans de super conditions. Toi, Thomas, qui est resté sur PS4 fat depuis le début, tu n'as même pas eu de PS4 Pro. Enfin, quand tu vas passer à la PS5, rien que pour jouer à des jeux de la génération PS4, ça va te faire tout drôle. Oui, mais c'est l'expérience que je recherche, tu vois. Ce n'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Et je trouve que c'est pardonner finalement assez facilement des lancements que je ne trouve pas ouf en termes de line-up de la part des deux constructeurs. Quand tu regardes avec quoi la Switch est sortie, même si c'est un jeu cross-jeune aussi, je trouve qu'on leur laisse passer pas mal de choses finalement à Sony, à Microsoft. Ouais, Thomas, dans quelques semaines, tu auras ta PS5, tu auras le froc sur les chevilles comme tout le monde et puis c'est tout. Contre moi, mon cher Plumeau, rien ne presse. Moi, je ne pense pas que c'est laissé passer parce que je n'ai pas du tout le fait que le line-up n'était pas dingue, tout comme le line-up de la Xbox One et de la PS4 n'étaient pas terribles non plus. C'est juste que, tu vois, pour le coup, je trouve que si tu compares le lancement de la PS4 et de la PS5, tu as plus d'intérêt à te procurer une PS5 au lancement qu'à te procurer une PS4 à son lancement. Parce que oui, tu avais Infamous Second Son ou Killzone, je ne sais plus quoi, et Knack. Franchement, je préfère largement rattraper Ghost of Tsushima dans les conditions actuelles plutôt que de jouer à Infamous Second Son. C'est ce que tu avais dit à l'époque pour Ghost of Tsushima, il serait jouable sur PS4 et PS5. Et malgré ça, à côté de ça, tu as quand même Spider-Man, Miles Morales, tu as Astro's Playroom. Astro's Playroom qui est gratuit surtout. Qui est gratuit, qui est inclus de base dans la console. Et à côté de ça, sur Xbox, tu as quand même pas mal de jeux, même si tu as beaucoup de cross-gen. Le line-up n'est pas parfait, loin de là, mais tu n'es pas malheureux si tu joues, si tu t'es procuré une console au lancement. Oui, mais du coup, en fait, on attend les titres en 2021. En 2022, mec, ou fin 2021. C'était ça l'idée, c'était vraiment qu'on va pouvoir enfin démarrer en 2021 avec des jeux qui vont peut-être enfin taper dans la puissance des machines. Parce qu'on nous a parlé des Teraflops pendant un moment, il serait peut-être temps que maintenant, on les utilise. Et moi, j'ai un seul problème vis-à-vis de ce qui peut se passer cette année et l'année prochaine, là je me projette un peu. C'est par rapport toujours aux jeux cross-gen, en fait. Je ne sais pas si... T'as peur, hein ? En fait, la communication autour de ça, qui était déjà un peu problématique chez Sony, parce qu'au départ, ce n'était pas le cas, et au final, beaucoup de leurs jeux exclusifs seront aussi sur PS4. Moi, j'ai peur que ça freine parfois le développement de certains jeux et qu'on mette l'accent sur les versions anciennes générations de certains jeux. Là, il y en a un en particulier auquel je pense, c'est Halloween Finite. Pourquoi pas le consacrer uniquement à la version Xbox Series X et lâcher complètement la version Xbox One ? Là, on a vu avec Cyberpunk que peut-être, il faut arrêter de vouloir développer pour la génération d'avant, que maintenant, il faut motiver les gens à passer à celle d'après en leur proposant des trucs vraiment taillés pour la génération d'après. Moi, ça me fait peur qu'il y ait encore des jeux comme Horizon ou même God of War, si j'ai bien compris, qui puissent être envisagés à la fois sur PS4 et sur PS5, et Halloween Finite, comme je le disais aussi juste avant. Moi, c'est la crainte que j'ai par rapport à cette année. Moi, je pense tout l'inverse, en fait. Je comprends ton inquiétude, mais je pense que très rapidement, on va se retrouver dans la même situation qu'on a eue ces dernières années avec justement un changement de hardware au milieu de génération, donc avec l'arrivée des PS4 Pro et Xbox One X. Je pense que très rapidement, on va se rendre compte que les jeux cross-gen, et j'imagine Horizon et ceux que tu viens de citer, on va vite se rendre compte qu'en fait, ils ont véritablement été optimisés pour les consoles de nouvelle génération, et que ceux qui seront encore sur l'ancienne, quelle que soit la version de la PS4 ou la Xbox One qu'ils possèdent, vont se retrouver avec un jeu qui tout saute un petit peu, ou qui va avoir du mal finalement à autant briller, et je pense que l'accent va quand même rapidement être mis sur ce qui doit servir, mine de rien, un petit peu de vitrine technologique. Tu parlais du cas d'Halo Infinite, ils auraient sans doute tout intérêt, même si on sait que la philosophie de Microsoft maintenant, c'est quand même de proposer un truc assez ouvert, et qui justement regroupe une espèce de famille de consoles sous la bannière Xbox, ils auraient sans doute tout intérêt à basculer effectivement le développement exclusivement sur Series S ou Series X. Je pense que là, ils ont vraiment, pour utiliser une expression populaire, le cul entre deux chaises. Parce que d'un côté, Cyberpunk va laisser des traces sur ce que peut coûter et profondément coûter une version old-gen au rabais à une société, surtout que dans le cas par exemple d'Halo Infinite, on nous rabâche depuis toujours que le jeu sortira sur Xbox One. Enfin, ils insistent vachement là-dessus, ils l'ont encore fait récemment. Ce qui est bizarre, quand tu as autant besoin de le rappeler, c'est qu'il y a peut-être un problème quand même. Et d'un côté, oui, tu as la pandémie qui a frappé et qui a rendu vachement plus utile la PS4 et la Xbox One qu'elle ne l'était, ne serait-ce que 6 à 12 mois auparavant. Donc tu peux difficilement, immédiatement en tout cas, surtout qu'à côté de ça, tu as des problèmes d'approvisionnement de consoles next-gen. Tu as des jeux à sortir, mais pas assez de consoles à mettre sur le marché en parallèle. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu coincés dans deux situations et c'est un peu, tu as tort si tu le fais et tu as tort si tu ne le fais pas. C'est un peu une situation compliquée pour les constructeurs actuellement. Mais dans le cas d'Halo Infinite, vu la polémique que le jeu s'est tapée et ce qui s'est passé avec Cyberpunk, oui, moi je serais d'avis de laisser la version Xbox One de côté. Après, tu as des solutions pour ne pas trop heurter la sensibilité des joueurs Xbox One. Tu peux leur permettre de streamer la version Series X sur leur console. Microsoft, tu as déjà envisagé du streaming de jeunes next-gen depuis la Xbox One, donc tu aurais ce moyen-là de contenter tout le monde. À côté de ça, tu as tous les joueurs PC, tu as les joueurs Series X, tu as aussi les joueurs en streaming via les smartphones. Donc tu as quand même potentiellement un parc de joueurs conséquents. Et on n'oublie pas que le leitmotiv pour Microsoft, c'est le Game Pass. Donc il y a des solutions. Mais là, oui, pour Sony et Microsoft, il y a de nouvelles problématiques qui étaient difficiles à prévoir auparavant. Et je me demande vraiment comment ils vont gérer tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu qu'on a une transition qui s'annonce sur la durée, on se doute que ça va prendre sans doute encore peut-être deux ans pour qu'on bascule complètement. D'avance, on peut s'imaginer que le cycle de vie de ces nouvelles machines qui arrivent va être au moins aussi long que celui qu'on vient de connaître, sinon peut-être même un peu plus. Mais là, ça va durer dix ans, là. Peut-être. Facilement. Il y a une inertie à véritablement changer, en fait. Est-ce qu'on ne va pas justement considérer que la nouvelle génération commence pleinement à partir du moment où on aura sur les deux machines des vrais exclus qui ne sortent pas sur la génération précédente et qui exploitent véritablement le potentiel technique des PS5 et Series X ? Il faut voir si en cours de route, ils ne nous font pas une Xbox Series X X et une PS5 Pro, ce qui semble loin d'être improbable. C'est à craindre, on est d'accord. Voilà, je vous ai coupé la chic. Il n'y a plus rien à dire à ça. Drop the mic et hop, c'est fini. Bon, on est gentil, mais il n'y a pas que les PS5 et Xbox Series X, c'est aussi les autres consoles, notamment la Switch. Qu'est-ce qu'elle nous résonne ? Est-ce que la Switch, on aura la Pro, comme les rumeurs laissent entendre, ou c'est du bullshit total ? Parce que de toute façon, ils en vendent des paquebots entiers encore maintenant. Au Japon, ils ont dépassé la Super Famicom, je crois, en termes de… Ils avaient dépassé la NES déjà ? Comment ? Ils avaient dépassé la NES ? Oui, là ils ont battu la Famicom récemment, je crois qu'à la fin de l'année, il me semble, si je n'ai pas de bêtises. Il faudrait que je retrouve les chiffres, parce que je ne les ai pas en tête, mais c'est un carton. Oui, oui, mais c'est plusieurs dizaines de millions, et ça continue effectivement à cartonner. Merci Animal Crossing et Mario Kart 8 Deluxe. À ça, dans le confinement. Merci la pandémie. Merci, et merci la pandémie, c'est triste à dire, mais merci la pandémie. Comme Sting, comme machin, comme tout le monde. Le malheur des uns, etc. Tu vois, j'y pensais hier, quand le Royaume-Uni a annoncé un nouveau confinement total, même si la situation est mondialement catastrophique, je pense qu'au fond d'eux, il y a certains businessmen chez les entreprises du jeu vidéo qui doivent dire, c'est cool, quoi. C'est cool pour nous, parce que ça leur a tellement profité, alors qu'il y a plein d'industries qui font grise mine, et même pire que ça dans certains cas, le jeu vidéo se porte, c'est presque sans précédent, tellement ce n'est pas bien. Jusqu'au moment où ça impacte. Juste coup, pour les chiffres, la Switch, c'est 17 340 000 au total. Au Japon. Au Japon, oui. Au Japon, et c'était 15 millions et des poussières pour la Super Famicom. Donc, elle a dépassé largement de 2 millions. Ce n'est pas étonnant. J'ai vu des photos du Japon où ils montraient que les consoles commencent à revenir en stock de manière un peu normale au Japon. Oui, ils vont pouvoir continuer à en vendre. Après, il y a quand même pas mal d'inconnus sur le line-up de 2021 pour la Switch. Et est-ce que cet inconnu est lié au fait que Nintendo a un petit peu des problèmes de développement sur certains titres, ou est-ce lié au fait qu'ils ont une Switch Pro à annoncer et qu'ils attendent de montrer la nouvelle machine pour donner plus d'infos sur ces jeux avec des versions éventuellement boostées de ces titres-là, tu vois ? Par exemple, un Metroid ou un Bayonetta, je les imagine bien être un peu des jeux mis en avant sur cette potentielle Switch Pro. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, Romain ? C'est ça le truc. Est-ce qu'on peut considérer que Nintendo a vraiment besoin d'une Nintendo Switch plus puissante ? À court terme, non. À moyen terme, oui. Moi, je pense qu'ils en ont besoin plus que certains ne le pensent. Parce que, oui, là, pour l'instant, ils continuent d'en vendre, etc. Mais une fois que tous les gens auront acheté Animal Crossing ou des trucs comme ça, ils vont vouloir continuer à vendre des consoles et à vendre des jeux. Et sauf que, bah, plus le temps passe, moins tu vas pouvoir te reposer sur des portages de vieux jeux d'éditeurs tiers parce que techniquement, la console sera plus capable de suivre. et là encore, l'impact de Cyberpunk parce que des versions totalement sacrifiées pour réussir à tourner sur une machine pas assez puissante, bah, ça, la tolérance, elle va être quasiment nulle maintenant. Mais quand tu vois des portages comme The Witcher 3 qui, mine de rien, même s'il est flou, est quand même super réussi, Doom Eternal qui s'en sort, mais super bien réussi, il y a plein de portages, mine de rien, de jeu. Et il y a le... On sent qu'on atteint les limites. Voilà, mais au bout d'un moment, ils n'y arriveront plus à faire ça. Et bien, c'est là que le cloud gaming qui est présent pour d'autres jeux, notamment Hitman 3 qui va sortir ce mois-ci, peut aussi servir. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin d'avoir énormément de patates dans la machine qui est déjà une machine qui profite aux indés de manière extraordinaire. Tous les indés qui sortent des jeux dessus vont dire que, bah oui, c'est trois ou quatre fois meilleur en termes de vente. Si tu n'as même plus besoin d'avoir de la patate dans la machine, mais juste une bonne connexion, mine de rien, la console, elle se suffit à elle-même au moins pour 2021. Après, ça fait... C'est pour ça qu'on parle de court terme. Ouais, voilà. Je pense qu'en 2021, ce ne serait pas forcément la meilleure affaire à faire. Je pense qu'on oublie un truc, c'est que là où nous, on estime effectivement avec les ventes, non seulement de Switch, d'Animal Crossing, de Mario Kart 8, de Deluxe, que tout va bien pour Nintendo. Quand on regarde les assemblées des actionnaires qui peuvent poser des questions à Furukawa, aux responsables d'entreprise, on voit que la préoccupation, elle est toujours la même, c'est de maintenir, en fait, un certain niveau de vente. Et du coup, les actionnaires de Nintendo, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas envie que les volumes commencent à baisser, même si globalement, tout va bien. Donc, je pense qu'il y a aussi pour Nintendo un besoin de maintenir un niveau qui est quand même extrêmement élevé pour cette console. Et pour ça, il faut bien que justement, tu donnes le change et que tu promettes des choses. Et je pense que c'est là où, justement, ça va être une année qui va être assez stratégique pour eux parce qu'ils vont devoir donner des gages pour, on va dire, les 2-3 ans à venir, en fait, pour le cycle de vie qu'on imagine de la Switch. Et donc, il va falloir réussir à ce qui reste crédible comme, justement, un constructeur qui soit au niveau, qui va pouvoir continuer à rivaliser avec de nouvelles bécanes qui, techniquement, surclasse leur console vraiment de plusieurs catégories. Et on parlait de plusieurs générations. Et on parlait des portages. On parle, effectivement, de Witcher 3, etc. Mais donc, des jeux qui rendent gêne. Ça va être de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on va basculer sur d'autres titres beaucoup plus ambitieux qui vont se retrouver, effectivement, très à l'étroit sur Switch. Je pense que miser sur le cloud gaming pour se dire que c'est une manière de compenser, justement, les faiblesses techniques de la console, vu son autonomie, etc., ça ne me paraît pas être une solution véritablement satisfaisante, en tout cas à grande échelle. Donc, Nintendo va devoir donner, je pense, des gages vraiment pour nous permettre de penser que la console va continuer à exister sous une forme ou sous une autre sur au moins les deux ou trois ans à venir. Surtout que j'imagine assez mal Nintendo, par exemple, pour prendre l'exemple d'Animal Crossing, faire une campagne marketing de l'ampleur de celle d'Animal Crossing pour un jeu uniquement disponible via le cloud. Tu vois, c'est... Ah, c'est complètement, bien sûr. Parce qu'à la fin de la pub, tu as du packaging, tu as des... Enfin, dans les catalogues de fin d'année que tu reçois des grandes surfaces ou des magasins de jouets, etc., tu as des jeux en boîte. Et Nintendo, même si les tiers, eux, peuvent décider d'utiliser ce système-là pour mettre leurs jeux sur Switch, j'imagine assez mal Nintendo faire ça. Et même si Nintendo, Microsoft et Sony, ils ne s'adressent pas forcément... Si, en partie, ils s'adressent au même public, mais ils n'ont pas forcément la même stratégie ou la même façon de faire, etc., au bout d'un moment, ils vont finir par souffrir des comparaisons. Tu vois, quand les... Déjà, là, c'est un peu délicat, mais quand Microsoft et Sony vont balancer leurs jeux vraiment next-gen et qu'à côté de ça, si on balance un Breath of the Wild 2 aussi ingénieux soit-il en termes de gameplay, etc., avant de pouvoir découvrir le gameplay, ce que tu vois, ce sont des vidéos. Et si les vidéos que tu vois sont du niveau du Breath of the Wild original qui était déjà dépassé techniquement quand il est sorti... Oui, mais artistiquement, il est tellement impeccable que de toute manière... Enfin, c'est là qu'on arrive... On arrive aussi à une espèce de balance entre artistique et technique. C'est-à-dire que Nintendo, tu peux aller rechercher... Et toi, qui es un grand joueur de Captain Toad maintenant, qui est un jeu portant sur lequel... Je me souviens, on discutait, je te disais, c'est génial, je me disais, oui, mais bon, Captain Toad, etc. Moi, j'adore. Voilà, il y a le... Captain Toad, je trouve artistiquement plus intéressant que Zelda. Je le trouve plus propre que Zelda. Artistiquement et ludiquement et techniquement, ce n'est pas forcément dans le même côté. Et Nintendo, c'est depuis toujours, en fait, nous a prouvé. Je ne vais pas dire depuis toujours, mais au moins depuis la fin de la... Comment dire ? De la guerre... De la guerre du graphisme, enfin, qu'ils ont eux-mêmes initié. Ils ont toujours prouvé qu'ils arrivaient à s'en sortir. Mario Galaxy 2, je suis désolé, quand il repense, même le Galaxy 1 aussi, quand il repense, c'est des jeux qui sont quand même des jeux PS3, 360+, et encore, et qui sont... Non, tu veux dire PS2. Oui, pardon, PS2, Xbox+, mais qui sont incroyables. Et ils arrivent à chaque fois à trouver des petites astuces de programmation qui font que le jeu sera beaucoup plus beau à l'œil. Là, je suis obligé de parler de Luigi's Mansion 3. Excuse-moi, mais Luigi's Mansion 3, tu me dis que c'est un jeu Switch. La première fois que je le lance, je ne te crois pas. Je te dis que pour moi, c'est un... Enfin, dans mon truc, j'avais l'impression d'avoir un jeu limite PS4, début de jeune PS4. C'est vrai qu'il n'aurait pas fait... Ils ont toujours quelque chose en plus, je te dis, lusiquement et artistiquement, qui fait que tu n'en as pas forcément besoin de la surpuissance technique. Animal Crossing, Animal Crossing, c'est pas un foudre de guerre, et pourtant, les jeux cartonnent parce que c'est une proposition qui tombe à pic. Pour l'exemple de Mario Galaxy 1 et 2 et Luigi's Mansion, je suis totalement d'accord avec toi, mais Zelda, je le mets à part. Moi, je me souviens, j'ai essayé d'y jouer un petit peu. Après, là encore, Zelda, moi, ce n'est pas une série que j'apprécie, ce ne sont pas des types de jeux qui me plaisent, mais j'ai joué un petit peu à Zelda au début, j'ai couru dans une prairie totalement vide pendant 20 minutes, c'était aliasé, mais c'était limite désagréable à l'œil, il n'y avait pas un PNJ, même artistiquement, alors après, peut-être que plus loin dans le jeu, ça devient complètement dingue, ou même les cavernes, les quelques cavernes dans lesquelles j'ai été, artistiquement, je n'ai pas pris une claque de ouf, et je trouvais que le jeu était dépassé. Là où Zelda se démarque, c'est par le gameplay. Et pourtant, il s'écarte justement des épisodes précédents, si tu prends ceux qui sont sortis avant, il propose autre chose, même sur le pur point artistique. Même sur le plan technique, excusez-moi, mais la physique de Zelda Breath of the Wild, elle est absolument atteinte par aucun jeu en monde ouvert aujourd'hui. Aucun. Tout à fait. La physique, la physique, elle est dingue, je suis totalement d'accord, mais visuellement, enfin visuellement, c'était super pauvre, enfin pour ce que j'en ai vu. Alors après, je veux bien vous croire, si plus loin dans le jeu, ça devient incroyable avec des univers chatoyants et des personnages trop indisamés. Il n'a pas la technologie de cyberpunk, c'est sûr. Au début, tu vois, je trouvais Mario Galaxy, par exemple, visuellement bien plus plaisant d'entrée de jeu que Zelda Breath of the Wild. Oui, mais parce que la manière de rentrer dedans est différente aussi. Mario, il faut que tu jump in directement, tu vois, il faut que ça commence tout de suite. Là, Zelda, il faut poser les bases de l'univers et donc il faut un petit peu de retenue, on va dire au début. Voilà, c'est quelque chose qui vient progressivement. Mais moi, je suis d'accord avec Plumaud sur le plan purement artistique, sur la direction artistique. On voit que leur jeu, même s'ils ont parfois une génération ou deux de retard, arrive en tout cas dans le temps à rester plus pertinent visuellement. Le Wind Waker qui date de 2002, qui reste un jeu visuellement superbe avec une proposition assez tranchée et c'est vrai qu'ils réussissent quand même à chaque fois à trouver le truc qui fait que ça marche bien. Pour Wind Waker, je suis d'accord encore, mais je suis là aussi d'accord. Moi, c'est vraiment Breath of the Wild que je classe à part parce que visuellement, enfin, c'est... pour moi, il n'est pas digne, visuellement, je parle uniquement sur ce point-là, il n'est pas digne de la hype et de la popularité dont il bénéficie, à mon impression. Et pourtant, c'est un des épisodes qui est plus rendu. Et c'est peut-être le meilleur de tous Zelda depuis bien longtemps. Mais tout ça pour dire que voilà, quand tu as ces atouts-là de ton côté, pour revenir au sujet principal, peut-être qu'avoir une Switch Pro ou 4K dans l'année 2021, moi, à mon sens, ce n'est pas forcé que ce soit pour cette année. Voilà, c'est tout. Mais tu sais, tu as une sorte de flottement. la popularité dont tu bénéficies, une fois qu'elle est lancée, elle va continuer encore pendant un temps. Mais au bout d'un moment, même si tu es encore au sommet, c'est à ce moment-là qu'il faut amorcer la suite et proposer le reste pour éviter justement une chute brutale dont tu ne vas pas forcément avoir, que tu vas peut-être avoir des difficultés à remonter. Donc, c'est vraiment maintenant, c'est dans les 12 mois à venir que Nintendo va vraiment devoir clarifier sa stratégie sur l'avenir pour justement éviter de se retrouver dans une situation compliquée. D'autant plus qu'on ne sait pas ce qui sort véritablement en 2021 chez eux sur les jeux first party. On a des idées, on a des intuitions, mais en termes de planning de sortie du jeu, pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. Ce que tu vois, par exemple, à la génération Super Nintendo, profiter de cette popularité, ils ont trop tiré sur la corde avant l'arrivée de la N64. Ils ont, pour le coup, un peu trop attendu. Aussi chouette, soit la N64, qui est une de mes consoles préférées, elle est arrivée trop tard. Peut-être. La configuration était différente puisque la nouvelle génération, grosso modo, s'est faite autour de 18 mois chez tous les constructeurs. Là, Nintendo, la Switch a déjà trois ans et demi d'existence au moment où on parle. Donc, eux, ils ont un autre défi à relever maintenant, c'est de réussir à exister avec une console qui a déjà quelques années dans la tranche face à de nouvelles machines de guerre chez la concurrence. C'est une configuration qui est vraiment différente en plus pour cette fois-ci. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est pas... Bref, on a tous des avis très différents par rapport à ça, par rapport à la Switch Pro ou 4K qui pourrait arriver cette année ou pas, qui est annoncée depuis... Depuis 97, elle est annoncée. Donc, voilà, on verra bien si c'est vrai ou pas. Moi, j'attends la console à manivelle, la Playdate. Ouais, c'est vrai. Mais je pense en tout cas qu'ils vont être obligés de véritablement marquer le coup cette année d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec une nouvelle console ou pas, mais ils vont devoir véritablement faire quelque chose pour essayer de garder cette lancée dont parlait Romain et éviter ne serait-ce que de stagner au niveau de l'entreprise. Tu voulais rester sur le hardware, Trace, si j'ai bien compris ? Oui, parce qu'on attend éventuellement aussi un PSVR 2 qui se fait décidément bien attendre aussi. Est-ce que Sony va se lancer ou pas ? Est-ce qu'ils vont se dire que ça ne sert à rien pour l'instant ? On a tous eu le petit câble gratos pour brancher la PSVR à la PS5. Moi, je l'ai reçu franchement hyper vite. Moi, ça a été moins d'une semaine. Ouais, pareil. Je ne sais pas de PS5 encore, mais voilà, au moins, ça s'est fait. Donc, je me dis que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils vont peut-être faire perdurer encore le PSVR premier du nom, histoire de dire que l'achat en valait quand même la peine. Surtout qu'il est proposé à un prix tellement accessible que c'en est presque irrésistible, en fait. Ça va. Non, mais c'est vrai. Maintenant, tu t'en as un pour 200 euros, tu peux jouer à des jeux extraordinaires. Ton moi, il peut prendre celui de la rédac quand il veut, de toute manière. Ah, ça va bien. Écoute, je m'embarque alors. Voilà, mais je veux dire, quand tu as des jeux comme Astrobot, Rescue Mission, qui reste une des meilleures expériences possibles en réalité virtuelle, quand tu as Wipeout, et j'en passe, vraiment, il y en a beaucoup. L'expérience Batman aussi est fantastique. RE7. Resident Evil 7, qui est un jeu complet de survival horror en... en... T'as énormément de trucs. Là, encore une fois, un PSVR 2, est-ce que c'est vraiment indispensable pour cette année, sachant que les gains, ce serait de la résolution et du framerate amélioré. Oui, c'est peut-être pour les câbles aussi. Alors voilà, oui, il y aura peut-être moins de câbles et peut-être autre chose que des PlayStation Move au bout des doigts aussi pour essayer d'avoir un contrôle un peu amélioré. Il y a eu plein de brevets de toute façon, donc tout est possible pour 2021. Oui, mais est-ce que pour ça, il ne faut pas attendre qu'on ait un parc de consoles installées qui soit suffisant justement pour proposer un périphérique de ce type-là ? Même si maintenant, on sait ce que c'est que la réalité virtuelle selon Sony, ils ont réussi à vendre des millions de PS VR première version, mais au moment surtout où tu as demandé aux gens de claquer au moins 500 balles pour justement changer de machine avec des jeux, etc., leur redemander si rapidement derrière, même si tu as toujours des technophiles des early adopters, mais en tout cas de remettre la main au portefeuille pour s'acheter un nouveau casque aussi pratique, sans fil et tout ce que tu veux soit-il, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement le moment où il faille dégainer, d'autant plus qu'en face, chez Microsoft, a priori, on n'est pas prêt de voir quoi que ce soit en termes de réalité virtuelle, donc pour le coup, Sony a plutôt un boulevard en fait et je pense tout intérêt à temporiser et à attendre à d'abord vendre des consoles, à d'abord l'installer avant de commencer à communiquer sur ce nouvel accessoire, sans doute très sympathique, mais aussi très coûteux qui vont devoir demander aux joueurs d'acheter un nouveau. Mais de toute façon, c'est clair et net, je ne me souviens plus de la date exacte, mais ça a plus d'un an, même peut-être largement plus d'un an, Sony avait avoué à demi-mot que le PS VR 2 était prévu et ils avaient dit clairement qu'ils ne le lanceraient pas en même temps que la PS5 parce qu'ils ne voulaient pas demander aux gens de dépenser trop d'argent en une seule fois et ils ne voulaient pas rendre l'offre un peu floue, etc. Donc ça, c'était clair et net que ce n'était pas pour le lancement et moi, je pense même que ce n'est pas pour cette année, je pense que ça viendra l'année prochaine. Après, pour rebondir sur ce que Tras disait tout à l'heure, il faut garder à l'esprit que vis-à-vis de la PS5, le PS VR actuel, c'est considéré comme quelque chose de rétro-compatible. Ce n'est pas considéré comme un accessoire à part entière de la PS5. Il faut utiliser la caméra de la PS4. Il faut utiliser la caméra de la PS4, il faut utiliser l'adaptateur de câbles et même dans certains cas, il faut utiliser une DualShock 4 parce que j'ai testé pour vous, je fais partie de ceux qui ont utilisé le PS VR sur PS5. Par exemple, quand j'ai voulu lancer Astro Bot, j'avais ma DualSense dans les mains et le premier réglage, il repère le casque, les lumières qu'il y a sur le casque mais il repère aussi la light bar de la manette et avec la manette DualSense, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Il a fallu que je rebranche. Heureusement que j'avais une autre manette DualShock 4 qui n'était pas rangée dans le carton avec la PS4. Il a fallu que je rebranche une DualSense pour pouvoir jouer. Il ne faut pas s'attendre. Certains jeux comme Blood & Truth, eux ont reçu une mise à jour un peu à la manière de Ghost of Tsushima, etc. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que des jeux PS5 sortent sur le premier PS VR. De toute façon, après avoir joué un peu à la PS5 sur un écran 4K, quand vous mettez le PS VR, la résolution, ça vous fait un choc. Ça crée un gap arrière. C'est quelque chose. Le PS VR sur PS5, c'est uniquement pour de la rétrocompatibilité. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose de plus que ça. Pour de vraies nouvelles expériences en VR, il faudra attendre le PS VR 2 quand il sortira. Et ça, je pense que ce n'est pas avant minimum l'année prochaine. Parce que ça sera aussi du first party et ils ont déjà assez de mal à sortir du first party justement tel quel même sans accessoire. Effectivement, je pense qu'en termes de planning, de gestion, de développement, etc. Ils ont tout intérêt à attendre, je suis d'accord avec toi, au moins 2022 pour se lancer la planète. Après, ça soulève des questions à d'autres niveaux. Par exemple, il y a Resident Evil Village qui sort l'année prochaine, enfin cette année maintenant, dans quelques mois. C'est un jeu next-gen. Tel qu'il est présenté actuellement, c'est un jeu next-gen. On sait que RE7 était compatible réalité virtuelle PlayStation VR et que c'était top. Est-ce que... Parce que là, ça serait un peu compliqué parce que le jeu est next-gen. mais le PS VR est all-gen. Comment ferait-il pour proposer un mode VR pour un jeu comme celui-là ? Il y a aussi d'autres jeux, je crois. Hitman, c'est Hitman qui sera compatible sur la réalité virtuelle ? Absolument. Il est compatible PlayStation VR dès sa sortie. Et il est cross-gen ou il est juste next-gen Hitman ? Il est cross-gen, il sera aussi sur les autres machines. Dans ce cas-là, ça rend les choses... Dans mes souvenirs. Il va y avoir potentiellement des sorties sur PS VR cette année mais ça sera le PS VR d'origine. Et vis-à-vis des jeux next-gen, je me demande comment ils vont réussir à faire ça parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une partie next-gen et une partie all-gen dans un même jeu. Donc, c'est curieux. À voir. Exact. Bon, et si on finissait justement ce podcast 549 par une petite liste de jeux de ce que vous attendez et de ce qui est potentiellement va sortir cette année ? Je voulais juste en placer une vite fait sur d'autres choses qui pourraient arriver cette année et qui seraient pas mal chez les constructeurs. Ce seraient des réponses à la datative contrôleur de Xbox chez les autres. Ce serait pas mal qu'on s'y mette aussi chez Nintendo même s'il existe une solution. Je me souviens que Romain avait fait une news il n'y a pas très longtemps. Il commence à y avoir des solutions. C'est horrible. Voilà. Et ça serait bien que tout le monde commence à s'y mettre et pas que dans les jeux. C'est ça, parce que si tu prends Naughty Dog dans les jeux, ils ont pas... C'est pas les seuls. C'est pas les seuls, bien sûr. Ubis en sort très bien aussi maintenant. Bref, il y a toujours plein de choses qui se passent mais ce serait bien maintenant que ça devienne un peu la norme et puis, il ne faudrait pas oublier non plus qu'en 2021, on peut espérer quand même un retour des rassemblements ce serait pas mal qu'il y ait à nouveau... On peut l'espérer mais est-ce que c'est réaliste pour autant ? Non, j'y crois pas une seconde. Là, ça s'est chiant. J'y crois pas une seconde. Certainement, pendant les premiers mois, j'y crois pas une seconde. Pour l'E3 par exemple, prenons l'exemple de l'E3. L'E3, c'est en juin. Généralement, c'est l'apocalypse là-bas. Oui, mais je parle juste pour notre exemple précis en tant que rédaction de Gameblog. Généralement, nos voyages à l'E3, on commence à les préparer dès janvier. Nous, on s'y prend assez tôt. On fait nos réservations assez vite pour les prix des billets d'avion, pour que notre appart soit dispo, etc. Là, je me vois mal faire la moindre réservation pour Los Angeles en janvier 2021. Donc, il y aura peut-être des événements mais ça serait peut-être plus la Gamescom, le TGS, etc. Mais c'est compliqué. Là, prévoir des salons cette année, c'est quand même assez délicat. Et moi, à titre personnel, je me sentirais plus à l'aise pour partir faire des salons si j'étais vacciné. Là, en l'état actuel, sans vaccin, sans rien, je me vois mal prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde et rester enfermé 12 heures dans un avion avec d'autres gens potentiellement malades. c'est compliqué. Je sens que jusqu'à présent, seule la Gamescom a affirmé que l'édition 2021 se tiendrait en présentiel de manière classique. En tout cas, ils l'ont dit officiellement. On y croit, on n'y croit pas, ça arrivera, ça arrivera pas, on verra bien à la fin du mois d'août. Mais eux, en tout cas, semblent vouloir y croire. Et un salon à la fin du mois d'août, ça nous laisse peut-être espérer d'ici là atteindre, je ne sais pas, aller 2 ou 3 000 vaccinés en France et peut-être que du coup on en fera partie et qu'on pourra traverser le Rhin pour aller à la Gamescom et se retrouver à quelques dizaines. Il y en a déjà 3 000 en France, ça commence à se mettre en place. Ce serait bien qu'il y ait ces rassemblements, je pense aussi à la GDC, à la OTGS évidemment. On n'a pas trop de rassemblements, pas trop de monde, ça ne sert à rien. C'est surtout pour les développeurs, je pense surtout à eux en fait. Tout à fait. Que les développeurs puissent rencontrer des partenaires éventuels les journalistes aussi parce que c'est important aussi pour un développeur d'avoir des retours de gens qui passent leur journée à jouer comme nous et qui ont un peu de recul. C'est vraiment pour toute l'industrie que ce genre de choses est important et que ce serait pas mal. Que les pros, tant mieux. Pourquoi pas. Oui, mais ce que Plumedi est très important parce que c'est la partie qu'on ne voit pas généralement. Même nous quand on y est, ce n'est pas ce qu'on voit le plus. C'est tous les rendez-vous justement en backstage des développeurs qui cherchent des éditeurs, qui pitchent leur jeu, qui espèrent trouver aussi des distributeurs pour des versions étrangères, des trucs comme ça. On sait à quel point le contact humain et le fait d'en discuter dans des conditions particulières peuvent fluidifier justement ce genre de discussions et de transactions. Transactions, sous la table. Oui, des transactions, sous la table même, si tu veux. Et on ne l'a pas encore ressenti, mais j'imagine, enfin, on sait qu'il y a des jeux qui ont été décalés, mais là, c'était le développement qui en lui-même était impacté par la crise du coronavirus, etc. Mais il y a des chances aussi pour que, effectivement, des petits studios ne trouvent pas tout de suite de débouchés ou est toutes les peines du monde à trouver un éditeur parce qu'on ne peut pas se rencontrer justement en face à face et que ça complexifie malheureusement certaines relations. Effectivement, pour ça, je pense que ce serait même plus important que les salons pro reprennent pour cette dimension-là, justement, business que pour nous, simples consommateurs du média. Absolument. Donc voilà, désolé des détours, du coup, Trasar. Il n'y a pas de souci. Corona Gaming Show 2021. Ah putain, copyright l'idée. El copyrighto. On le fait au ministère de la Santé. Chiche. En attendant, si on parlait des jeux de 2021 pour finir, bon, il y en a quelques-uns dont on se dit qu'ils vont quand même sortir, mais d'autres, on ne sait pas. J'ai parlé de la Playdate tout à l'heure, mais ça serait bien qu'ils la sortent, mais j'ai l'impression que là, il y a quand même un souci. Ah si, ils ont dit que normalement, c'est pour cette année. La Playdate, ils ont dit que c'était pour l'année dernière déjà. Oui, c'était pour l'année dernière. Et ils ont plus de jeux à proposer pour la première saison a priori qui devraient arriver cette année. On ne sait pas exactement quand encore. C'est une curiosité, ce n'est pas non plus un truc de fou, mais pour l'autre, je suis vraiment curieux de voir ce truc-là. Tu as jamais joué à la manivelle, donc ça donne envie. Pour ma part, vu que je commence à parler, je ne sais pas, moi j'attendais surtout la next gen, vu que je n'ai pas les consoles encore. Pour moi, ça va sembler de ça, si tout va bien. Et puis j'attends Grand Tourismo 7 aussi, notamment. God of War, comme plume, je n'y crois pas trop. Personne n'y croit, il n'y a pas que moi. Je pense que chez Santa Monica, quand ils ont vu, à mon avis, même eux, ils se sont dit « Attendez, pourquoi ils ont mis 2021, les cons ? » Il a dû y avoir un coup de fil de Gorille Barlowe. « Mais pourquoi vous avez mis 2021 ? Vous êtes cinglé, ça ne va pas, non ? » J'attends un DLC pour Last of Us 2, mais il ne arrivera pas non plus, tant pis. Encore qu'eux, on ne sait jamais. Si, il y a des chances. Il y aura le mode multi qui devrait arriver avec un peu de chance cette année. Tout à fait. Vous n'avez pas dit qu'ils pouvaient faire une expérience à part entière du mode multi ? Que leurs ambitions étaient plus importantes que prévues ? Comme ils ont déjà les bases, à mon avis, ça ne devrait pas leur prendre des milliards de temps non plus. Un charity, un mode multi, c'était très bien fait. Ça ne vaut pas effectivement le netcode comme on dit d'un call of duty et compagnie, mais c'est quand même vachement agréable. Sur Last of Us, ça serait vraiment sympa. Vous, je ne sais pas, vous la parole, quels sont vos titres que vous attendez le plus ? On en a parlé dans nos tops et flottes la plupart. Le mien, celui que j'attends vraiment le plus parce que là, je ne vois pas comment ils vont pouvoir le repousser autrement, c'est The Last Knight qu'on a découvert durant un bel E3 il y a quelques années et qu'on n'a jamais revu. C'est une petite Saurès, c'est ça ? Exactement, absolument, qui visiblement ont rencontré quelques soucis durant le développement et ont voulu passer à un moteur peut-être un peu plus on va dire un peu plus adéquat par rapport à leurs ambitions aussi. Donc voilà, ça va être un jeu qui fait un jeu d'action, aventure en 2D avec un rendu pixel art qui a vraiment quelque chose de très très intéressant, des jeux de lumière qui sont vraiment très intéressants et Dieu sait que les jeux de lumière sont importants dans un univers cyberpunk. Moi là, pour le coup, sachant que God of War, je n'y crois pas une seule seconde, ça sera le jeu que j'attendrai le plus pour cette année en espérant évidemment qu'il arrive cette année même si je peux aussi dire que Hitman 3 me fait un peu d'œil à chaque fois que je le vois un peu plus et il sort dans pas très longtemps on va peut-être la voir aussi dans pas très longtemps donc moi je dis gardez un œil aussi sur Hitman 3. Exactement. Vous voici prévenu. Thomas Lompi, toi, t'attends 12 minutes ? Ah, 12 minutes. Oui, 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 12 minutes que j'attends beaucoup. Je crois qu'il avait fait pas mal d'impressions à tout le monde à la rédac quand il avait été annoncé donc édité par Anapurna. On n'a pas vu grand-chose si ce n'est une liste d'acteurs qui avait été dévoilée ces derniers mois mais le contexte, moi je trouve que le huis clos quand on sait raconter une histoire c'est toujours une base fantastique justement pour structurer un récit. Là, le côté huis clos plus boucle temporelle plus tout le talent qu'on connaît d'Anapurna pour éditer des jeux de grande qualité me font l'attendre énormément. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette expérience même si j'imagine qu'elle sera vraisemblablement assez courte. En tout cas, tout ce que j'en ai vu pour l'instant me donne très envie d'y jouer ne serait-ce que dans une version très new. J'ai pu parler comme plume dans le dossier des jeux le plus attendu de 2021 de Deathloop qui arrivera au printemps au mois de mai des Français d'Arcane Lyon qui, au vu de tout ce qu'ils ont fait cette dernière décennie pour moi, ils partent avec un a priori ultra positif ces cartes blanches allez-y les gars faites ce que vous voulez de toute façon je pense que ça sera bourré de bonnes idées de trouvailles de game design etc. Même si j'ai des réserves sur des choses que j'ai pu voir dans les différentes présentations qui ont eu lieu ils ont encore toute ma confiance et puis je ne vais pas vous dire que c'est le jeu que j'attends le plus mais je serais curieux de découvrir ce que vaudra Ballin Wonderworld le prochain jeu de Mujinaka parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait un jeu de plateforme 3D comme ça c'est un genre qui malheureusement tombe dans des vétudes sorti de chez Nintendo et j'espère je n'y crois pas mais j'espère qu'il réussira à sortir de sa matrice classique et qu'il arrivera à nous pondre autre chose que le jeu plateforme 3D basique de Mujinaka comme il l'a fait avec pas mal de Sonic et de jeux qui sont sortis derrière je lui souhaite puisque maintenant il parle de sa retraite prochaine de réussir à changer un petit peu la formule et à proposer quelque chose de différent je peux me permettre un truc Thomas ? non c'est dommage parce que Balek ou Wonderworld je trouvais que ça lui allait bien mais bon je ne le dirai pas voilà c'est tout je nourris quelques espoirs de retrouver Mujinaka un petit peu en forme ça ne ferait pas de mal et bien moi Resident Evil Village comme je l'avais dit dans mon top parce que j'avais été très agréablement surpris par R.E.7 qui m'a bien plus plu que ce que j'imaginais à la base quand ils ont annoncé un jeu à la première personne en plus là ils ont l'air de vouloir tenter des trucs avec Chris Redfield un peu chelou donc je suis curieux de voir où va mener l'histoire Halloween Finite moi j'aime beaucoup la série Idéalo j'ai été évidemment comme beaucoup de gens refroidi par la présentation de juillet dernier donc j'ai envie d'y croire un retour en force à quelque chose d'incroyable quand le jeu va finir par être représenté donc là c'est plus de la curiosité vraiment que de l'attente même si j'ai qu'un souhait c'est que le jeu mette tout le monde d'accord et remette Halo sur le premier plan dans le monde des FPS je regarde la liste Gotham Knights alors là c'est quelques crans en dessous en termes de niveau d'attente je fais partie de ceux qui avaient beaucoup aimé Batman Arkham Origins je trouve qu'à sa sortie Arkham Origins avait été un peu taclé de manière injuste et à comparer la présentation de Gotham Knights à celle de Suicide Squad qui est pourtant le prochain Rocksteady Gotham Knights m'intéresse bien plus qu'un nouveau un énième Destiny-like avec en plus les personnages Osef du Suicide Squad donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer avec ça et curieux aussi de faire Disco Elysium même si c'est pas vraiment un jeu de 2021 j'ai enfin envie de pouvoir y jouer sur console pour voir ce que toute cette hype cachait et après ça sera mon jeu bonus c'est le jeu de 2021 de mon studio chouchou le Ryugagotoku Studio qui a pas encore été annoncé mais comme ils sortent un jeu par an on sait qu'ils vont forcément faire un truc cette année on va dire que j'ai une petite idée de ce que sera ce jeu je n'en dirai pas plus mais j'ai hâte de retourner à Camurocho dans les jeux de 2020 que j'ai envie de découvrir en 2021 aussi en plus de Disco Elysium complètement c'est The Pedestrian aussi que j'ai très envie parce que Plume tu nous en as rabâché les oreilles je pense à juste titre parce que j'oublie je crois que Poufi avait passé un très bon moment aussi et du coup j'ai hâte que comme Disco Elysium il sorte sur console et que je puisse le découvrir de toute façon il y a beaucoup de jeux que déjà quand même quand on regarde la liste des jeux de 2021 il y a énormément de choses et très vite en plus mine de rien donc je pense qu'on ne va pas être malheureux et il y a des choses non annoncées qui vont certainement nous surprendre comme à chaque fois on est loin de savoir tout ce qui va sortir cette année et on est loin d'avoir donné la parole à Camille aussi même s'il n'est pas avec nous tout de suite on peut aussi il a juste été très silencieux depuis le début de ce podcast on peut quand même citer que sur les expériences exclusivement PC il y aura Humankind qui s'annonce pour les fans de civilisation ça s'annonce génial pour aussi alors c'est pas une expérience 100% PC à mon avis sortir aussi sur console enfin c'est même pas à mon avis je pense qu'il va sortir mais Back 4 Blood le nouveau Left 4 Dead qui a été un peu essayé vite fait grâce à une version alpha il n'y a pas très longtemps et qui s'annonce lui aussi absolument démentiel bref il y aura tout ce qu'il faut encore cette année il faut juste Camille il attend aussi Knights of the Dragon Land c'est vraiment son jeu son jeu numéro 1 c'est un RTS absolument incroyable qui se passe au Moyen-Âge il l'attend Knights of the Wonderland il attend surtout plein de cartes graphiques qu'il va devoir tester exactement et me refiler après et des souris aussi des souris ouais exactement bon bah voilà ça fait quand même un paquet de trucs à digérer à se mettre sous la dent et on espère que bah tout ça arrivera dès cette année n'est-ce pas avec plein d'autres surprises évidemment comme toujours de toute façon surtout de la part de Nintendo en fait à chaque fois ils arrivent là où on les attend pas je pense qu'il y aura du Mario du Zelda c'est vrai que Breath of the Wild 2 on n'en parle pas mais c'est peut-être pour cette année peut-être ça serait bien oui c'est possible ça me paraît crédible là où je vous rejoins sur l'impossibilité d'un God of War je pense que Breath of the Wild 2 vu qu'il a été annoncé en 2019 il y a des chances qu'on puisse y jouer cette année même s'il faudra peut-être le moteur les assets ils possèdent quand même pas mal de trucs et puis il va bien falloir occuper aussi un peu les joueurs donc pour fin 2021 moi j'y crois je pense que c'est jouable tout à fait tout à fait bah voilà écoutez si vous avez autre chose à ajouter en attendant bah 2021 l'année d'Uncharted le film voilà c'est tout ce que j'ai à dire ça me fait toujours un petit peu peur je préférerais qu'il fasse un autre jeu plutôt qu'un film mais non tu vas adorer en plus ça va être ton jeu mais il faut un autre jeu Tras rassure-toi un autre jeu Uncharted tu veux dire ? bah oui c'est sûr ah j'adorerais moi c'est sûr mais je te le promets voilà je te le promets oh là carrément I promise il n'a pas il n'a pas juré je ne sais pas avec qui il sera comment dire en personnage principal parce que pour Nathan Drake ça me semble un peu à moins qu'il fasse un autre préquel ou un truc comme ça mais je ne vois pas comment Naughty Dog et Sony pourraient se passer d'Uncharted je pense aussi c'est quand même une sacrée naissance ils se sont passés de Crash Bandicoot et après ils se sont passés de Jack & Dexter tu sais donc tout est possible et qu'ils fassent autre chose c'est très bien aussi et là ils te font un jeu de rythme kawaii carrément rien d'avoir avec ce qu'ils ont fait histoire de décompresser un mort après les années de crunch pourquoi pas mais un jeu de rythme kawaii quadruple A avec 2000 personnes évidemment qui auront bossé dessus comme des chiens et voilà c'est sûr que voir le générique des fins de jeu Naughty Dog c'est waouh c'est avec un système d'orchestre en streaming genre un orchestre en stand-by qui joue au moment où tu appuies sur la touche révolutionnaire ça donnera du boulot aux musiciens qui en manquent très cruellement en ce moment là pour le coup ils peuvent tous se tourner vers le jeu vidéo c'est là où ils embauchent là ils peuvent faire des choses effectivement et bien messieurs merci beaucoup merci et encore bonne année et encore bonne année à toutes et à tous qui a des si jolies décorations chez toi en plus ça va te faire mal ça va te faire mal de les retirer j'imagine maintenant c'est quand même parce qu'il est fait j'ai toujours mon sapin qui est encore là donc je vais l'enlever ce week-end mais j'aime bien le sapin tant qu'il reste un peu une fois je l'avais enlevé au mois d'avril je crois ok merci il y a plus que les branches je l'avais mis 4 mois à l'enlever il me semble mais bon c'est pas grave il me dérange pas parfait il se sentait il se sentait plus très bien moi c'est un sapin en plastique que j'ai depuis 15 ans il risque pas de sentir bon les amis merci beaucoup merci à toi merci à Poufi et à la Technikos et puis on se dit à la semaine prochaine évidemment pour un autre podcast de la rédaction dites nous quel jeu vous attendez le plus vous aussi dans les commentaires et tout ça Balan Wonderworld je pense que ça va être le plébiscite je connais Boogie Wonderworld non mais laissez-moi espérer un petit peu non mais sincèrement j'aimerais bien qu'il soit bon parce que des jeux comme ça il n'y en a pas beaucoup qui sortent donc j'espère mais je doute un peu mais je le nouvel espoir 2021 rappelez-vous et bien merci à toutes et à tous de nous avoir écouté encore ce podcast de nous avoir regardé avec nos tronches bizarres d'ici là prenez soin de vous faites attention à vous si vous êtes vacciné c'est très bien je ne suis pas pro-vaccin mais bon vous faites ce que vous voulez et Richard Berry si tu nous regardes on est avec toi Richard Berry et Olivier Véran absolument tout à fait allez on se quitte ici et puis on se dit à la semaine prochaine et d'ici là jouez bien portez-vous bien et encore une fois tous nos meilleurs voeux pour cette année 2021 et la caleur continue toujours les enfants Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501